Hey ! Mais quelle belle tête de gland ! Bonsoir mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis dans la rue, je suis dans les petites rues d'Angers et choses plutôt remarquables. Vous voyez actuellement là-bas ? Je ne sais pas si on va voir grand chose. En fait, là-bas, il y a un tournage professionnel avec des putains de caméras, une perche, un micro, il y a vraiment toute une équipe de tournage. Et puis il y a moi qui suis avec ma petite caméra et je parle tout seul dans les rues avec un chapeau de paille. Alors aujourd'hui, je gueule un petit peu moins tout simplement parce que je n'assume absolument pas de me travailler comme ça dans la rue et de parler à une caméra tout seul. Mais ça n'empêche que je vais vlogger et pour ce faire, nous allons prendre le bus et vous emmener directement à la Redbox. Alors vous êtes en train de vous dire pourquoi est-ce qu'on ira à la Redbox. Mais en fait, vous n'êtes pas con, vous avez vu le titre. Il fait extrêmement froid, je ne suis pas habitué à ces températures si peu tropicales. C'est-à-dire que moi, essentiellement, je vis en Afrique à la base. Alors le train numéro 4. On va le trouver, mon chapeau de paille est parti. C'est pas grave, on reste quand même ridicule, il n'y a pas de soucis. D'ailleurs, vous vous demandez sans doute pourquoi est-ce que j'ai ce chapeau de paille. Bah c'est tout simplement en lien avec euh... Salut ! Tout simplement en lien avec mon décor. C'est justement le but principal, vous allez vite comprendre. Yes, il y a des abonnés qui m'ont reconnu, c'est très gênant du coup. Ah, les bons moments de gêne comme ça, c'est sympa. D'autant plus quand tu te filmes. Même les gens qui ne te connaissent pas te regardent, voilà. Moi, je suis pas comme Maxime. Maxime, il fait ses intros et ses outros en plein milieu, genre vraiment place du ralliement, tu vois. Il est là, il est trop déter. Moi, je suis dans une petite rue là, il n'y a pas grand monde, mais je suis quand même pas bien. Et voici mon bus ! Yes, il y a la masse de monde, c'est super ! Putain, c'est les meilleurs vlogs les gars, les vlogs dans les bus. Qui fait ça aujourd'hui ? J'arrive même pas à cadrer la caméra tellement je la connais pas. Parce que c'est pas la mienne, c'est celle de Maxime. Allez, on va faire une petite story snap ainsi qu'une petite story instagram. N'hésitez pas à aller me suivre d'ailleurs. Salut ! Yes ! Ok alors. Il s'est passé d'autres petites choses sympas là. Je suis arrivé dans le bus, il y avait des abonnés. En plus d'avoir la honte qu'on se totte parce que tu te filmes, t'as des regards insistants en mode Je vais brûler ton âme, aller, faire un vlog, dépêche-toi, tu vas où, tu vas à la rébox. C'est très perturbant. J'ai donc arrêté de filmer et je me suis endormi dans le bus. Très 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 bonne idée de ma part. Je me suis réveillé un petit peu, bon j'en perds mon chapeau, voilà, voilà. Et l'un des meilleurs vlogs. Et je me suis dit, putain merde, où est-ce que je suis ? J'ai pas regardé, j'ai pas cherché à comprendre, je suis descendu. Je suis donc totalement perdu. On va aller sur Google Maps. Yes, je l'ai. Est-ce qu'on est loin à pied ? 10 minutes ? Oh ça se fait 10 minutes à pied, oh. Ah donc j'ai bien raté l'arrêt. Ce sont les aléas du métier, voyez-vous. Voilà, j'ai mené ce matin un tournage, là cet après-m' tournage. Bon, c'est pas facile tous les jours, d'accord ? Vous me direz, certains sont là en train de construire des ponts depuis ce matin. Je conviens, mesdames et messieurs. Vous savez ce que c'est, vous, de prendre une caméra, d'appuyer sur un bouton, de démarrer, faire le montage et tout ça ? Bah c'est cool, moi franchement je m'avuse. Vous voyez, moi c'est quelque chose qui me fait plaisir. Non seulement je suis en train de vlogger, je coupe les routes comme ça, regardez une voiture là-bas, je la check. Salut gros, hey ! Mais en plus de ça, je marche. Et ça, c'est quelque chose de beau. Est-ce que vous connaissez, vous, beaucoup de métiers où vous pouvez exercer votre profession tout en marchant, en profitant du beau temps, en regarder le ciel comme il est bleu. Ça, c'est un vlog de qualité. On peut faire tout ce qu'on veut en tant que Youtubeur et moi c'est quelque chose que je trouve beau. Salut ! Exemple tout con, si je veux vous faire un petit plan sur un panneau de signalisation, je peux le faire. Ça vous semble peut-être drôle le montage, mais la réalité est tout autre. Bref mesdames et messieurs, aujourd'hui on est pas là pour blablater, on est là pour vous faire visiter la Redbox. Vous êtes beaucoup à avoir entendu parler de ce projet, mais peut-être que certains d'entre vous ne savent pas réellement ce que c'est. Et qu'est-ce que je fais ici ? Et bien je suis là pour vous expliquer. La Redbox, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un gros, très gros projet, sans doute le plus gros projet de ma vie. En tout cas pour l'instant. Mais ferme ta gueule là-haut, y'en a qui font les vidéos là ! On est pas là à conduire des camions, putain ! Excusez-moi. C'est un projet auquel je participe avec Amixem, Vodka, Neoxy, YouTunes, Douzi et Superconnard. En quoi ça consiste la Redbox ? On va tous tourner nos vidéos là-bas, c'est-à-dire qu'on aura tous un studio, je vous en avais déjà parlé dans les quelques précédentes vidéos. Mais vous n'avez jamais vu à quoi ça ressemble, sauf si vous suivez Amixem. Amixem a en effet fait deux vlogs sur sa chaîne, le premier dans lequel vous avez pu découvrir les bâtiments, et le deuxième dans lequel vous avez pu suivre un petit peu l'évolution. Et il se trouve que ça fait maintenant plusieurs semaines que vous n'avez plus de nouvelles. Et il se trouve qu'aujourd'hui je fais un petit vlog. Et il se trouve que je gueule très fort ! Ça gêne quelqu'un ? Ah oui, le monsieur là-bas, super. J'arrive pas à me repérer là, j'ai l'impression qu'on m'a trollé le GPS. Ah mais c'est l'heure ! Je vois le skatepark de Valentin, putain, merci Vodka ! Mais ton skatepark c'est abusé, il est tellement grand, ça sert à quoi ? Et ben voilà, c'est pour les mecs comme moi là ! Moi je suis paumé ici hein ! Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais tout simplement vlogger la Redbox et vous montrer mon studio. Voilà, j'ai décidé de le dévoiler aujourd'hui, j'en pouvais plus. J'ai vu le décorateur, il m'envoie des SMS, il me dit Mec, je te mets ça, je te mets ça, moi je suis là, je me pignole, j'en peux plus ! Là, je suis à bout, il faut que je vous montre, d'accord ? Alors, on va commencer, je pense, par le truc qui est très nouveau, très imposant. Vous avez pu le voir sur le vlog de Valentin qui est sorti. Alors, je sais pas quand est-ce que je sors ces vidéos, je sais pas quand est-ce que la vidéo devant... Bref, vous avez dû voir le skatepark que Valentin a présenté sur sa chaîne. Je vous le remontre au cas où, on va monter dessus. Il est très haut, c'est abusé. Je vais essayer de prendre un peu de hauteur pour que vous voyez un petit peu mieux. Je suis actuellement tout en haut du skatepark, donc voici ce que cela donne. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas totalement fini et on se rend vraiment pas compte de la hauteur, mais je vous assure que c'est putain de haut ! C'est la première fois que j'avais reçu des photos, moi j'étais en mode Ouais, yolo, ça a l'air stylé et tout. J'arrive vraiment, j'ai cru que c'était un port d'attraction. Mesdames et messieurs, je suis actuellement dans l'enceinte de la Redbox et je suis actuellement dans mon studio ! C'est faux, je suis au WC des hommes ! J'allais pas arriver directement dans mon studio comme ça, ne soyez pas naïf. Les gars, je veux que cette tête devienne un mème. Prenez un maximum de screen et je vais la voir partout sur Twitter. Nous sommes actuellement dans les toilettes de la Redbox, c'est pas n'importe quel WC. Amixem a sans doute posé ses fesses sur ses WC. Regardez, je peux les toucher avec mes propres doigts, c'est génial. Les ouvriers qui m'entendent doivent vraiment se dire, putain miskin, pourquoi ils ont pris ce gars, quoi. La porte est juste là-bas, je veux avoir un maximum de pouces bleus pour que je l'ouvre et que je vous montre mon décor. Parce que mon décor est juste derrière ! J'ai un accès privatisé aux chiottes et tout, j'ouvre cette porte, on a accès sur mon studio, attention ! Non, j'attends, il n'y a pas encore de mille pouces bleus, donc découverte des lieux, mesdames et messieurs, c'est parti. Vous voyez là-bas cette partie ultra stylée, et bien c'est tout simplement les studios. C'est très propre et je ne vous le montrerai pas pour l'instant. On va déjà aller visiter les autres locaux. On va commencer, je pense, par l'aréna gaming. C'est un peu long, comme vous pouvez le voir, le couloir n'est pas trop long, c'est ça qu'on aime. C'est parti mesdames et messieurs, je suis maintenant dans l'aréna gaming, je vais vous faire visiter. Est-ce que vous vous souvenez lors de la première vidéo comment était le sol et comment étaient les murs ? Et bien écoutez, tout a changé, notamment le sol qui se remarque beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'aréna gaming, ça va être tout simplement un endroit où on va faire beaucoup de lives, où il va y avoir des invités, vous pourrez vous-même venir quand on fera des événements, on vous invitera et vous serez sélectionnés. C'est pas ouf ça, dis donc, pour faire des blagues ! Juste ici, en gros, là où je suis, il y aura des bancs, il y aura un grand rideau qui fera tout le tour, là-bas on aura plein de PC pour faire des lives, on aura des fonds verts et tout le bordel, ça va être trop bien ! Toutes ces pièces que vous voyez, voilà, qui sont ici, ça servira également de régie, de salle où on va arranger tous les costumes, voilà, on va tout mettre là-bas. On traverse donc ce couloir de folie, il ne marche rien, mesdames et messieurs, c'est incroyable ! Et nous arrivons donc, bonsoir, sur cette pièce qui doit pour l'instant rester dans le secret le plus total, mais ça va être très stylé ce qui va se passer, vous allez voir, ça va vraiment être ouf ! Je vous laisse tranquille, désolé ! Cette pièce, c'est l'open space, je ne vais pas vous le montrer dans sa globalité, je vais vous teaser, mais avant toute chose, regardez ce café ! Un génie ! On peut le dire, je ne sais pas qui l'a fait, mais si c'est à vous regarder cette vidéo, sachez que vous êtes un génie ! Le gars à reproduire son Goku en grandeur nature, qui est très stylé, est celle. Mais, à quoi ressemble l'open space ? Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, c'est parti pour une séquence de plans épiques dans 3, 2, 1... L'open space n'est pas totalement fini, vous avez vu tout juste un cinquième de la pièce, et vous avez surtout vu tout juste un cinquième de la finition totale. J'ai bien l'impression qu'il reste quelques pièces, mais est-ce que cela vous intéresse réellement ? Non ! Mesdames et messieurs, juste derrière moi, sur la droite, se trouvent les studios. Vous sentez ce changement d'ambiance qui veut dire, là, c'est de la frappe ! On est sur un travail de qualité, quoi ! Et ce n'est pas encore fini, je tiens à le rappeler ! Quand on voit déjà le travail monstrueux qui a été fait en l'espace de quelques semaines, c'est quand même ouf ! C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, cette cloison n'existait pas, celle-ci non plus, celle-ci non plus, celle-ci non plus, il n'y avait rien qui existait ! Tout a été cassé, et tout a été refait ! Quel studio se cache derrière cette porte, mesdames et messieurs ? Eh bien c'est tout simplement le studio MUSIC ! Alors vous vous dites, pourquoi est-ce qu'il n'a pas avancé ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? En réalité, il a extrêmement bien avancé puisque toutes les cloisons phoniques ont été installées ! C'est-à-dire que c'est actuellement dans cette pièce où le son est le mieux possible ! Sonoriquement, c'est extrêmement bien isolé, je connais pas tous les termes, mais tout ce que je sais, c'est que voilà, quand je parle ici, là, je suis vraiment bien ! Par contre, Jordan, si tu regardes cette vidéo... Viens, vas-y, on fait pas un truc pour chanteur ! Viens, mec, on fait un bar, c'est trop lourd ! Comme ça, quand on arrive dans ton studio, bam, tu passes par cette porte-là, et là, tu me fais des petits cocktails, tu me mets ça dans mon cul ! En face du studio musique, nous avons le studio gaming, le studio gaming qui n'est pas fini non plus ! Alors, vous êtes en train de vous dire, mais ça fait déjà deux studios que tu nous montres, et il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose ! Ne vous inquiétez pas, mon studio est vraiment ouf ! Petite chose également très stylée, regardez, quand on sera en tournage et qu'on voudra signaler aux autres pour éviter d'être dérangé, on appuiera sur un petit bouton et regardez ce qu'il y a au-dessus de la porte ! Quand c'est allumé, ça veut dire qu'on tourne ! On avance donc dans ce long couloir extrêmement propre et très stylé, et qu'est-ce qu'on a ? 4 portes, le studio de vodka, le studio d'Amixem, le studio surprise, oui, parce que vous ne pouvez pas encore savoir ce que c'est, juste ici, nous avons le studio de Doozy, et mesdames et messieurs, cette dernière porte, le studio de Mastub et Neoxy ! On n'a pas le même décor, mais on est dans la même pièce ! Alors Neoxy n'a pas encore reçu son studio, en revanche, le mien est déjà pas mal avancé ! Le décorateur estime l'avoir fini à 60%. Et pourtant, c'est tellement stylé que je me suis dit, il faut que j'en fasse un vlog ! Avant d'ouvrir cette porte, je tiens à dire deux choses. Premièrement, vous allez voir que tout le teasing qui a été fait autour de la Redbox n'est pas anodin. Deuxièmement, vous allez enfin comprendre pourquoi je dis depuis tant de mois que je vais devenir le roi des pirates du Youtube Game. C'est bien sûr une référence à Luffy de One Piece, mais aujourd'hui, cette phrase prend tout son sens. Mesdames et messieurs, bienvenue après vous. Et voilà, je suis dans mon Kajibi ! Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est dans le noir, on voit super bien ! Fous ! S'il te plaît Norman, je fais des podcasts sur Youtube, prends-moi en stage dans ton entreprise ! Voici donc la vue que vous pouvez avoir à partir de notre studio, et là n'est pas la question ! Mesdames et messieurs, bienvenue dans le studio Pirata ! Qui n'est pas fini, mais qui reste quand même très stylé ! Wouhou ! Je suis tellement content, bordel de merde, c'est trop bien ! Regardez comme c'est trop grand et comment c'est trop stylé ! Je n'ai pas de quoi poser la caméra devant moi pour vous montrer, mais vraiment, mais si en fait je peux ! Ce tonneau, qui est dans le décor normalement, va servir de soutien ! Et bah alors, on est pas bien comme ça ? Donc comme je vous l'ai dit, normalement il y a le gros tonneau sur lequel vous êtes posé en ce moment, mais le décor grosso modo va ressembler à ça ! Donc là il y a un grand angle, ce qui fait que vraiment on a l'impression qu'il est petit, mais en réalité... On part sur une série de pas chasser ! 3, 4 et 1, 2, 3, 4... Vous l'aurez compris mesdames et messieurs, mon décor à la Redbox sera tout simplement un décor pirate ! C'est beaucoup trop stylé ! Je vais pouvoir devenir le vrai roi des pirates du Youtube Game ! J'ai tapé le lustre, hein... Bon, on va pas rester en caméra fixe, hein, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui va se passer dans le décor. Également, comme vous pouvez le voir, il manque encore 2-3 petites choses, et comme je vous l'ai dit, le décorateur estime que le décor est fini à 60%. C'est parti, on part en vlog ! Donc, comme vous pouvez le constater ici, on a un petit rideau bien sympathique, derrière lequel j'ai envie de me cacher ! Juste en dessous, on a une carte au trésor très stylée, avec effet un petit peu brûlé, moi j'aime beaucoup. Ça me rappelle un petit peu mon passé, quand je suis tombé dans le barbecue, je suis devenu noir, parce qu'à la base j'étais blanc. Cette fenêtre, qui est pour le moment vide, mais en gros, pour vous expliquer comment ça va se passer, on va mettre un écran, parce que là, comme vous pouvez le voir, il y a un petit... Euh... Contre... Bref, vous avez compris. On va mettre du coup un écran, et on va mettre des animations du style, je sais pas, par exemple, si demain, voilà, je vais faire une vidéo en mode... Nous allons traverser cette tempête ! Et là, j'aurai juste à allumer mon écran, à mettre une animation avec de l'eau en mouvement, en mode style tempête et tout le bordel, tu vois... Et bam ! Vous aurez l'impression qu'on est en pleine mer ! Et je vous assure que l'effet sera très stylé ! Si, par exemple, demain, je prends mon bateau et je me dis, on va s'amarrer au bord d'une plage, et bien, hop, je claque des doigts, et sur l'écran, qu'est-ce qu'il y aura ? Une belle plage ! Si demain, je me dis, je vais m'amarrer dans un port, qu'est-ce qu'il y aura ici ? Hop, les ! Un port ! Et si demain, je veux voir la grosse queue de Maxime juste là, je mettrai la grosse queue de Maxime juste là ! On a également le petit drapeau pirate, peut-être que je changerais pour mettre celui de One Piece, je ne sais pas encore, il en faut peu pour être heureux... Fabriquer mon propre drapeau avec ma propre personnalité, ça sera encore plus stylé, mais bref, ça on pourra le faire plus tard, on n'est pas obligé de le faire maintenant ! Oh, les gars, on a le temps, installez-vous ! Eh, pas de soucis, tu veux une bière ? Tiens, serre-toi, hop, les ! Ce décor est stylé, putain ! Qui ose dire que ce décor n'est pas stylé ? S'il se ramène ici, je le prends un véant ! Alors, Kevin ? On faisait le malin ? Et maintenant que j'ai une épée, on ferme sa gueule ? Ça se voit, j'ai toujours été pirate dans l'âme, regardez un petit peu ce maniement de l'épée, là ! 8 ans d'escrime quand j'étais petit ! Vous l'aurez compris, ce décor est interactif ! En plus d'être très stylé, je peux faire beaucoup de choses avec, comme notamment planter les gens qui me cassent les couilles en plein tournage avec cette épée ! Je peux également rigoler avec Samuel ! Parce que oui, c'est Samu, je vous le présente, voilà, le petit Samu, un peu timide sur les bords, mais je vous assure que quand on s'attache à lui, vraiment, c'est le gars sur Samu, on peut l'appeler le gars sur... De ce côté-là, on a tout ce qui est YouTube Money, ici, on a tout simplement un lustre, hein, qui est interactif, pareil, on peut le bouger ! Derrière, on a un tableau d'un pirate qui sera peut-être bientôt remplacé par ma tête, tout simplement ! Ici, on a une poutre, mais pas n'importe quelle poutre ! Je parle de ma queue ! C'est une poutre avec un avis de recherche d'un pirate ! Est-ce que ça serait pas marrant de faire mon propre avis de recherche au-dessus ou en-dessous du poteau ? Ça pourrait être sympa, dites-moi ce que vous en pensez ! On a également, très important, ce Criterium, je ne sais pas ce qu'il fait là, mais très important, qui vraiment a sa place ici et rappelle vraiment les valeurs de la piraterie ! On a également cette belle lanterne qui pourra faire objet de très magnifiques intros ! Cette lanterne qui visiblement tenait le drapeau puisqu'il est par terre et, euh, je ne sais pas comment est-ce que j'ai fait ça... C'est pas ce que vous croyez ! Et si vous voulez voir un petit peu, juste ici, on aura des putains de spots d'éclairage, là on aura la caméra, Il manque le bureau sur lequel j'aurai un ordi de folie qui me permettra de faire des lives, de jouer à plein de jeux sans bugger, de vous faire des gameplay de folie, ça sera magnifique, j'ai très hâte d'être ici, je suis très content de vous dire que je suis le roi des pirates ! Je suis comme un petit fou à l'idée de tourner ici ! Merci d'avoir suivi ce vlog, si il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et également à commenter et me dire ce que vous pensez de ce décor ! Alors certes, je sais que l'ambiance pirate ne plaît pas à tout le monde, mais moi c'est vraiment ce qui me plaît, c'est beaucoup trop bien, et vraiment, je suis très content ! Je vous fais à tous de très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos ! Bye les boys ! Wouhou ! Sous-titres par Jérémy Diaz